Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Faire des entrevues, mais c'était quand même risqué parce qu'on ne savait pas si le rôle allait bien fonctionner, si les gens allaient embarquer dans ce nouveau concept-là. C'est quoi la réception? C'est étonnant comment je suis bien reçue, bien accueillie. Quand nos députés sont trop occupés, puis il faut réagir sur quelque chose, puis qu'on dit que notre porte-parole peut réagir en entrevue, c'est rare qu'on nous refuse. C'est pas mal toujours un oui. Sur le terrain aussi, quand je demande de faire des rencontres avec des groupes. Là, je suis en tournée présentement en habitation partout au Québec. Oui, on va en parler tantôt. Oui, bon, bien c'est parfait. C'est un enjeu assez criant. Très criant. Et je pense que le fait d'avoir été élu permet ça. Ça n'aurait pas pu être un rôle qu'on invente pour tout le monde. Il a été créé toute pièce pour moi, justement, avec toute ma modestie. Je comprends. Je pense que ça a permis de continuer d'occuper le terrain, puis d'avoir… Exact, c'est ça. En fait, tu l'as un peu mentionné, c'était quand même un gros pari, parce que d'emblée, quand ils ont créé ce poste-là, puis tu dis pour toi, puis je le comprends exactement, c'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que, bien oui, il y avait une possibilité, justement, de continuer à rester dans l'esprit des gens du comté, puis de garder le comté. Puis en même temps, je veux dire, t'as une bonne tête, hein? Tu es gentil. Ben non, mais tu travaillais déjà comme conseillère politique, puis t'as l'expérience, donc c'était tout à fait astucieux. Mais quand même, il y avait un pari là-dedans, parce que c'était pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, vous êtes excités, là, au PQ, le sondage n'était pas… Au moment où j'ai accepté ce rôle-là, puis tu sais, ça a été l'objet de discussion, là, vraiment, on a peaufiné le concept ensemble, donc les deux, on était très satisfaits, puis toute l'équipe aussi qui a participé aux discussions. Mais il faut se replonger que, là, moi, c'est… On est à l'automne, élection 2022. Je prends une petite pause pour me remettre de cette campagne-là, autant au niveau des émotions que de toute l'énergie que ça demande. J'ai pris un petit contrat pour le Bloc québécois pour organiser une table des pêches en Gaspésie, et là, ben, juste après, finalement, en janvier, on a annoncé mon poste, donc quelques mois plus tard, on n'était pas encore grimpés à 20, 25, 30 % dans les sondages. Non, non, c'était encore la CAQ très forte. Oui, puis il n'y avait rien qui était pour les déloger. On dirait que tout ce qu'ils faisaient, ça ne jouait pas du tout sur l'appui, finalement, de la population qui était encore dans les 40 %. Le premier ministre, qui était aussi très apprécié, un des plus appréciés, sinon le plus apprécié. C'est vrai. C'est ça. On s'assemble loin, déjà. Oui, c'est ça. On est vraiment ailleurs quand j'ai accepté ce poste-là, mais je me disais vraiment si je peux encore contribuer, parce que j'y croyais. Et on était très convaincus que l'offre du Parti québécois était encore d'actualité, allait un jour rejoindre une bonne partie de la population. On ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit aussi rapidement qu'on grimpe dans les sondages, mais on savait, nous, qu'on avait fait une bonne campagne, que beaucoup de gens nous avaient dit, pas celle-là, mais la prochaine. On va être là, on va être de retour. C'était difficile d'entendre ça sur le terrain en campagne, mais on savait que c'était vrai, que les gens nous disaient, on va être là pour la prochaine. Ça fait qu'il faut la travailler, puis c'est ces quatre années-là qui sont importantes. Ce n'est pas juste avant l'élection, ça se joue, tout ça. – Exact, puis c'est là que je dis que c'était astucieux, mais justement, là, je t'ai demandé comment les gens ont reçu le rôle, mais même en ce moment, le pouls dans ton comté, comment ça va, comment tu le files quand même, tu dois avoir cette flair-là quand même. – J'y vais très régulièrement. – C'est chez vous quand même. – C'est chez nous, ça va le demeurer. Moi, je suis vraiment temporairement en ville pour être plus proche des groupes et tout ça, mais j'y vais très souvent, puis moi, je n'ai même pas besoin de poser la question. On vient vers moi, on me demande, est-ce que tu vas être là? J'espère que Mégane, elle se représente, j'entends beaucoup ça, mais ma famille se fait poser la question quand ils sont accrochés par des citoyens. Mais c'est certain que c'est ça mon intérêt, puis je ne m'en cache pas. J'ai toujours dit à mes journalistes locaux aussi qui me posent la question régulièrement, moi, je le fais dans l'espoir de me représenter, puis en date d'aujourd'hui, c'est ça mon intention. – Est-ce que ça a été ton moteur, parce que ça demande une certaine persévérance, ce que tu es en train de nous raconter là quand même? Premièrement, dans un premier temps, une bonne résilience pour passer la déception de la défaite, mais qu'est-ce qui t'a fait persévérer? – Bien, c'est l'idée de... On a un projet, le Parti québécois, on veut faire l'indépendance du Québec, puis Paul Saint-Pierre-Plamondon, un rassemblement dans Jean-Lesage, hier soir, le disait. Je pense que ce qui rend notre travail authentique et ce que les gens apprécient, c'est qu'on n'a pas l'air d'une gang qui s'en va chercher le pouvoir, puis que ce n'est pas ça la finalité de notre travail. Nous, c'est vraiment d'enclencher une prochaine démarche référendaire, puis d'aller gagner ce référendum-là, puis de faire un pays. Moi, tant que j'ai l'énergie de le faire, c'est un privilège, en fait, de travailler à promouvoir le projet d'indépendance. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec. Je peux le dire, parce que je suis rémunérée par le Parti québécois, et non pas par l'Assemblée nationale. Ça aurait été autre chose si j'étais dans l'équipe parlementaire. Mais députés, je pense qu'ils font bien leur travail de promotion. – Oui, je comprends ce que tu veux dire. – Mais là, je peux me permettre, vraiment, et je n'aurais pas pu en étant recherchiste, par exemple, ou en travaillant encore au Parlement. – Tu es payée par le Parti. – C'est le Parti qui m'a confié ces fonctions-là. Donc, j'arrive aussi dans une nouvelle équipe à Montréal, à la permanence. Je vois tout l'envers aussi du décor. C'est deux mondes complètement différents. Québec, c'est la seconde près. Ça va très vite. Et quand tu sors de cette bulle-là, bien là, tu vois les gens qui travaillent sur le projet plus de fond et qui ont un calendrier sur quatre ans. Donc, les conseils nationaux et tous les outils dont on va se doter aussi. Le livre bleu, vous savez qu'on a plusieurs… – Non, je ne savais pas. – Non, vous n'êtes pas au courant de ça. – Quand tu dis vous, excuse-moi, tu parlais-tu à moi et mes auditeurs? – C'est vrai que je peux peut-être ramener, oui. – Tu peux me tutoyer, je te le demanderais, s'il te plaît. – Mais non, moi, personnellement, je ne sais pas pour les auditeurs, mais je ne me souviens pas de ça, le livre bleu. C'est quoi, c'est-tu l'équivalent du livre qui fait dire oui? – Livre blanc? – Il y avait le livre qui faisait dire oui. – Bien, c'est un outil supplémentaire pour le faire dire oui. – Un outil complémentaire. – Oui, c'est un outil complémentaire. Tout ce qui fait dire oui, on est content que ça existe. – Mais là, le Parti québécois va nous offrir sa version. – Oui, pour pouvoir répondre à toutes les questions qui viennent souvent sur la monnaie, l'armée, tout ça. – OK, oui. – On espère pouvoir répondre à l'ensemble des questions. – Quelques choses que vous vous faites poser constamment. – Oui, oui, mais il faut prendre le temps de bien construire ce document-là. Ça va être fait aussi et adopté par les délégués du Parti québécois parce qu'on est dans une démarche très démocratique. Tout est démocratisé au Parti québécois. Et c'est la même chose que le budget de l'an 1 aussi sur lequel on a travaillé, la réponse à l'initiative du CHIEC. Donc, on a un échéancier qui est du Parti québécois, qui est hors de la bulle parlementaire et qui, on espère, va rejoindre des gens, ceux qui ne sont pas encore convaincus de la nécessité de faire de l'indépendance, mais qui ont les oreilles grandes ouvertes. Et je pense qu'il y en a de plus en plus de ces gens-là. – On parlait de 41 % de gens qui pouvaient être potentiellement ouverts à l'idée. Dernièrement, c'est ce que je voyais dans les médias. C'est quoi les valeurs que tu mets de l'avant plus souvent qu'autrement dans tes tournées comme ça? Tu parles aux gens, tu fais des adresses publiques. Qu'est-ce que tu... De quoi tu parles aux gens du Québec? – Qui je suis, moi? Une valeur, les valeurs... Bien, les... Moi, je suis dans une approche très axée sur l'humain. Je pense qu'une société est en santé quand elle est capable de prendre soin de tous ceux qui sont plus vulnérables. C'est ce qui me... Moi, c'est ce qui, je pense, m'intéresse beaucoup de la formule du Parti québécois. Tu sais, la justice sociale, tout ce qui a été mis en place, les grandes politiques. Là, présentement, je suis en tournée, puis on parle d'accès logique constamment. Ça a été créé par le Parti québécois pour faire du logement social à l'époque, dans les années 90. Donc, il y a beaucoup de grandes créations au Québec qui... – C'est prendre soin de notre monde. – Prendre soin de notre monde. Je pense que c'est la base. Ça devrait être l'objectif de tout bon politicien, d'ailleurs. Donc, oui, je pense que c'est ça qui fait partie de mes valeurs, valeurs de région. Évidemment, je suis très fière d'être gaspésienne et je ne pourrais pas me présenter ailleurs qu'en Gaspésie. Alors, voilà, c'est dit. Je ne serai pas dans une partielle. – Vous le savez, tu as envie de parler, ta caméra est là. – J'ai dû même l'annoncer parce que dans Jean-Talon, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question. Mais là, Mégane, elle est porte-parole, mais elle pourrait réintégrer l'équipe de parlementaires. Mais je pense que les gens de Québec avaient besoin de quelqu'un de Québec. Et moi, je ne pourrais pas me voir ailleurs que représenter mes concitoyens de la Gaspésie. – C'est quoi le rôle du PQ dans le paysage politique actuel? Parce que, tu sais, pendant… Bon, là, ça ne va pas… Les sondages ne vont pas super bien pour la CAQ. Ça peut changer. La politique, c'est débile. Dans deux semaines, on peut être dans un tout autre univers. C'est complètement fou. Mais on disait, quand on avait une CAQ très, très forte, on disait, on cherchait un peu l'opposition. On ne la sentait pas sur la colline. On disait, c'est les nouveaux maires. Les médias. Il y avait de tout. On cherchait partout. On s'allait s'accrocher à quelque chose. Vous avez rendu où l'opposition? Puis, je te pose la question en regard de cette question-là. Est-ce que vous vous sentez un peu plus en… l'opposition un peu plus en sel par rapport à… justement à cette notion-là. Donc, c'est quoi le rôle du PQ dans la politique actuelle? – Bien, je pense que c'est de démontrer qu'on peut encore faire de la politique en restant cohérent, selon ses convictions, de ne pas se dénaturer. On est revenu à la base du Parti québécois. On ne s'est pas renouvelé complètement. On est revenu à ce qu'on a toujours eu comme priorité, c'est-à-dire l'indépendance du Québec. Et on n'a tout qu'un contexte présentement pour parler d'indépendance du Québec. Je ne sais pas si on a déjà eu un moment aussi charnière pour réaliser l'indépendance que ce qu'on voit actuellement dans les limites de la Coalition Avenir Québec qui dit qu'on peut être à l'intérieur du Canada puis faire nos revendications. Il est allé chercher un mandat fort aux dernières élections, il était censé aller chercher les pouvoirs en immigration, plus de pouvoirs. On n'a pas vu ça. Puis, on n'a pas été chercher beaucoup de gains. On est sur des ententes administratives et la CAQ nous amène ça comme étant des gains. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on est allé chercher depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir? Qu'est-ce que le fédéral nous a cédé? On dirait qu'on n'est plus pris au sérieux du tout. Et même, j'ai l'impression que des gouvernements du Parti libéral qui ont été au Québec, qui ont réussi à aller chercher plus finalement que la situation dans laquelle on est avec la Coalition venir Québec. Et je crois que là, le monde commence à le réaliser. Et on est devant des très grandes crises avec des politiques migratoires qui ont un effet dévastateur autant pour les gens qui sont déjà au Québec que pour ceux qu'on est censé vouloir accueillir dignement. – C'est intéressant ça. – Alors, pour nous qui avons ce discours-là depuis plus longtemps que le débat qu'on voit aujourd'hui, où on se dit, oh, OK, finalement, il se passe des choses. 500 000 immigrants. Combien on en accueille de travailleurs étrangers temporaires qui était une catégorie, on ne s'occupait pas beaucoup du nombre, mais présentement, ça met aussi une pression. Ça vient de partout. Puis, on a perdu complètement le contrôle. Et là, avec quatre ministres qui étaient en conférence de presse cette semaine pour finalement ne pas demander grand-chose, juste arriver avec des constats puis de finalement nous prouver que la CAQ est un échec en matière de revendication de plus de pouvoir au fédéral. Ils auront réussi ça dans leur mandat, dans leur deuxième mandat. C'était déjà commencé pour moi dans le premier, mais la pandémie a pris beaucoup de place. Et je pense que là, les gens voient, OK, on a des sérieux enjeux et puis on n'a pas les moyens de tout régler par nous-mêmes. On est pris avec le contexte de deux paliers qui ne s'entendent pas puis on n'arrive pas à aller chercher rien finalement. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Denis? Ça répond à ma question puis ça en soulève une autre. Pendant un certain temps, comme tu l'as dit, tu viens de nous le dire, ça fait longtemps que vous avez soutenu ce discours-là, donc vous le voyez venir. Mais il y avait toujours ce petit, comment dire, ce petit élément de suspicion-là qui arrivait par les autres partis où, hey, comment ça, les autres, ils n'aiment pas les immigrants, c'est quoi qui se passe? Je ne ferais pas extraire pour tomber dans les mots. Mais ça fait mal d'entendre ça. Les accusations, mais oui. Ça fait mal d'entendre ça. Puis est-ce que c'est raisonnable d'en vouloir encore plus, sachant que présentement, il y en a plein qui ne se trouveront pas de logement? Présentement, il y a... Mais là, ça s'auto-sie un peu, que c'est motivé pas par une... Hein, ça serait fort, mais en tout cas, une peur de l'étranger, ce n'est pas tout à fait la motivation de ce discours-là, mais il semblerait que ce n'est pas tout le monde qui le comprenait. Puis j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Bien, c'est sûr que c'est un défi pour nous, puis il faut qu'on arrive à en parler, en débattre de manière totalement neutre. Et il y a certains partis, je ne veux pas lancer la pierre à aucun parti, mais parce qu'on est à l'opposé dans nos positions, on devient facilement attaquable, je pense, par nos adversaires. Puis moi, je trouve ça très malheureux parce qu'on se fait dire qu'on n'est pas les adultes dans la pièce quand on parle d'immigration, on se fait traiter de toutes les noms. Et après, sans vouloir nommer de parti, mais quand on se fait dire qu'il faudrait être capable d'avoir de la nuance dans le débat, bien là, moi, ça me fait sortir de... C'est là que j'ai le poil qui retrouve, c'est parce qu'on essaie d'en parler de façon rationnelle. C'est ça qu'on essaie de faire dans le débat de ça. On le sait qu'il y a des humains qui vivent des drames à travers ça. Puis de faire comme si ça n'existait pas, puis que tout va bien, madame la marquise au ministère de l'immigration, bien, c'est de contribuer au problème. Donc, on ne peut pas juste faire à semblant que ça n'existe pas. On a des sérieux enjeux au niveau de l'immigration, puis il faut être capable d'en débattre. – Je trouve ça spécial parce qu'on dirait qu'on n'est pas capables au Québec de voir venir vraiment les choses. Puis là, ce n'est pas pour vous dire, bravo, vous avez vu venir, ce n'est pas ça. C'est intéressant. Où vous aviez vu venir? Mais là, je fais le pont avec l'habitation, puis c'est ton dossier, c'est la raison de ta... Tu fais une tournée, puis tu pourras nous raconter. Mais on parlait des enjeux, de la crise en habitation, la crise du logement, puis tout ça, puis on se faisait dire, non, il n'y en a pas de crise. Je me souviens, moi, je pense que je l'ai eu ici, du monde ici qui me disait, non, il n'y a pas de crise. Puis qu'on m'expliquait qu'il n'y avait pas de crise. Je te jure, deux semaines après, minute pour minute, on était dans une crise de fou. Là, même affaire au point... En fait, c'est tellement relié. Notre capacité d'accueil, d'accueil digne, soudainement, tout allait bien. On s'amusait à parler de chiffres. Tout le monde se battait sur des chiffres. Puis là, soudainement, paf, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on n'est plus capable. Mais je veux dire, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas capable? Il y a de la difficulté avec ça, la prévisibilité, la prévention. C'est tout l'électoralisme qui nous nuit, la partisanerie. Dans ce cas-ci, je ne pense pas. Parce que les Québécois ont vu la crise du logement s'installer bien confortablement partout au Québec avant que la ministre le reconnaisse pour une première fois. Moi, Mme Laforêt, qui était la ministre de l'Habitation avant Mme Duranceau, elle est venue à Gaspé. Elle était accompagnée du maire de Gaspé. Bon, tout le monde était là pour une annonce du fer. Ce n'était pas dans le contexte de l'habitation nécessairement. Mais j'étais là. Puis, les journalistes commencent à poser des questions. Est-ce qu'on est en situation crise, Mme la ministre? Et puis, elle a vraiment refusé de prononcer le mot crise alors qu'à Gaspé, on était déjà dans des situations de 0,8 % de taux d'inoccupation. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de partir avec mon bâton de pèlerin dans le comté. J'ai fait tout le secteur, MRC Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspéie, Rochers-Percés. Partout, c'était la même chose. Puis, je suis allée avec une caméra prendre tous les témoignages des gens, les entrepreneurs, les industriels de la pêche qui achètent des maisons, qui essaient de faire venir des travailleurs. J'ai fait une enquête terrain. J'ai fait une enquête terrain. Ça, c'est en 2020. Je pourrais ressortir la même vidéo au lieu de faire la tournée nationale. Je vais la faire quand même. C'est un montage. Je pourrais reprendre exactement ce qui a été dit en 2020, appliquer ça cette année. En 2024, quatre ans plus tard, puis on est au même point et encore pire. On a reculé. Donc, il y a des taux d'inoccupation parce que certains acteurs sont plus proactifs. Je suis à Rive de Gaspé, puis je pense que ça s'est légèrement amélioré. Mais avant qu'on puisse parler de perspectives d'avenir, de développement, là, en ce moment, on est freiné de toutes parts par l'habitation. Donc, on ne peut plus parler de projets économiques et tout. Ça ne sert à rien. Non, on est pas lié de loger les gens qui... C'est drôle parce que, en tout cas, je ne m'élirai pas tout parce que... Moi, je suis podcaster, je fais ça par plaisir. Ce n'est pas ma job, ce que je suis en train de faire. J'ai un travail, mesdames et messieurs, imaginez-vous donc. Puis dans le cadre de mon travail, je suis confronté à ces défis-là, je le vois, des régions. Puis ça, en plus, on a tendance à penser, non, c'est un problème pour les grands centres. Dans les régions, les usines ont de la misère à trouver des travailleurs. Puis ils disent, oui, mais même si on avait des travailleurs, ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas de place pour les faire. C'est vraiment un cycle infernal. Il y a tellement de stratégies qu'on avait mises en place pour faire venir des gens en Gaspésie quand on avait encore du logement. On était obligés de mettre ça sur pause complètement. Je ne pourrais pas aller vivre. Il faut oublier mon projet d'immigration. Il faudrait que tu aies des bons contacts pour arriver en Gaspésie. C'est pas une blague. Il y a de l'offre d'emploi, évidemment, comme partout ailleurs. Mais vraiment, c'est un problème parce que moi, je fais de la politique aussi pour le retour des jeunes en région. Ça a toujours fait partie de mon moteur à l'emploi. Puis les jeunes, place aux jeunes en région ont sorti les chiffres. Puis c'est des centaines de jeunes qui n'ont pas trouvé de place en région et qui ont dû quitter alors qu'il y a tellement de choses qui sont faites pour attirer. En plus, il y en a plein qui veulent aller s'installer en région pour pouvoir faire du télétravail parce qu'ils ont une plus belle qualité de vie en région. On peut se le permettre maintenant. C'est dommage, on est bloqués. C'est quoi les défis? C'est quoi les principaux défis? C'est ton dossier, t'as fait ton enquête sur le terrain. C'est quoi tes constats? Qu'est-ce que t'as vu? Si t'avais à nous identifier les principaux défis de la crise du logement au Québec, c'est quoi? Premièrement, logement social. Je sais qu'on en parle beaucoup puis qu'il y a d'autres angles de la crise, mais tant qu'on n'aura pas une injection d'argent directement dans le logement social pour développer des unités rapidement, surtout que là, les prix des loyers ont explosé et qu'il y a des gens qui sont dans la rue. On sait, l'itinérance a aussi augmenté partout, même dans les régions. Le prochain 1er juillet, ça va être en hécatombe si on suffit à ce qu'on... C'est ça. Puis là, la CAQ parle de logement abordable, on n'a plus du tout la même notion d'abordabilité. Donc déjà, de reconnaître que du logement abordable, ce n'est pas des loyers à 1000 $ pour la classe moyenne. On parle de vrais logements à prix modique. Ça, c'est ce que les organismes déplorent parce qu'Accès Logie permettait ça et maintenant, on est devant un programme qui ne lève pas de terre aucun projet. Je ne veux pas être pessimiste, mais les données sont vraiment alarmantes alors que la CAQ nous annonce des 8 000 unités de plus dans une mise à jour économique. Il faut qu'il puisse se réaliser et là, il y a toute une lourdeur administrative aussi. Beaucoup est pelleté dans la Cour des municipalités quand on leur demande dans le fact de contribuer à la hauteur de 40 % dans les projets. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui sont capables de le faire et donc, c'est un réel problème. Donc, une façon d'alléger toute la paperasse administrative, Airbnb aussi dans des régions comme la mienne, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il faut être capable aussi dans des villes où le taux d'inoccupation est très bas de mettre un terme à ça temporairement. Ce n'est pas une façon de... C'est ça. On ne peut pas essayer de faire de la rentabilité quand il y a des gens qui ne peuvent pas se loger. Pour moi, à un moment donné, il faut être cohérent. En même temps, il faut laisser la liberté de commerce aux gens. C'est-tu... Je comprends ce que je veux dire. Oui, mais l'immobilier a trop longtemps été laissé. Je ne sais pas, c'est une façon d'aller chercher des revenus. Beaucoup de gens se sont enrichis de cette façon-là. Quand il y avait du logement d'accessible, c'était correct. C'est ça. Mais là, maintenant... S'il y en avait du logement, la liberté de commerce, on les laisserait à pire. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est dans des mesures temporaires. Il faut être capable de plus d'agilité. Espérons-le, mais c'est parce que là, de la façon que ça se dessine... Là, je pourrais continuer la liste. Je parlais de deux enjeux, mais le coût des matériaux, ce qu'on demande en mise de fonds, ce que ça prend pour aller chercher du financement. Les jeunes ne sont plus capables d'acheter. L'accès à la propriété. L'accès à une première propriété. Je trouve ça déchirant de voir des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent se construire une vie. Avec des bons salaires. En plus. C'est une question de manque de revenus. Puis, on regarde les prix puis c'est complètement inaccessible. il y a zéro qui est fait pour ça, concrètement. Mais c'est quoi vos solutions? C'est quoi les solutions que le PQ propose? Oui, on a fait une annonce avant que je parte en tournée. Notre chef, Paul Saint-Pierre-Plamondon, Joël Arsenaume, critique en matière d'habitation et moi-même, on était à Montréal et on a lancé ce plan d'accès, devenir propriétaire. C'est ça, le nom du plan. Et il faut du financement, il faut aider financièrement les premiers acheteurs. Donc, on est vraiment dans le marché des premières maisons. Nous, on est allé avec une idée qui n'est pas inventée, qui a été copiée de différents programmes des années 80 puis d'un programme aussi aux États-Unis en cours actuellement qui donne un rabais sur le taux d'intérêt. Donc, il y a une négociation qui se fait avec les institutions financières. L'État prend une grosse part du risque, donc réussit à aller négocier des meilleurs taux d'intérêt. Encore une fois, on est dans une mesure très temporaire parce que là, c'est sûr que ça part à un débat parce qu'on aide une tranche de la population qui ne peut pas accéder. Donc, c'est un choix budgétaire que le Parti québécois fait en voulant corriger cette injustice intergénérationnelle-là. Ça, ça fait partie du plan. Il y a aussi bon crédit d'impôt qu'on double pour l'achat d'une première maison, construction, maisons neuves aussi, les maisons neuves, le remboursement admissible à la TVQ. On augmente le plafond et aussi la valeur des maisons. Donc, on essaie de réactualiser finalement ce qui est existant en termes d'incitatif fiscal. l'autoconstruction est une façon aussi avec des incitatifs toujours, l'accélération des mises en chantier. Il y a beaucoup qu'on peut faire en fait. ils sont ensemble. Je regardais l'autre fois, moi je travaille en numérique, je ramène toujours tout à ça encore une fois, puis je regardais tout ce qui se fait autour du BIM puis de la construction, l'amélioration des compétences numériques de nos entreprises, la transformation numérique des entreprises en construction qui va moyennement bien, qui avance quand même assez bien auprès des grandes entreprises. On pense à des pommes merlots de ce monde et tout ça. Mais chez les petits entrepreneurs qui sont finalement, c'est un univers de PME, la construction au Québec, ça se teigne puis ils n'ont pas d'aide pour opérer leur transformation numérique. Alors que s'ils pouvaient justement venir apprendre à travailler avec les BIM, à se connecter aux maquettes virtuelles puis tout ça, ça en serait un gain pour accélérer. Ça s'ouvrait des coûts. Je suis content de t'entendre le dire. J'ai écrit un biais là-dessus. Puis on l'entend. C'est vrai. Il n'y a pas de mesure reliée à ça actuellement. Je vais prendre ça en note, Denis, parce que je ne suis pas sûre qu'on a nous-mêmes quelque chose d'aussi pointu au niveau du numérique. On aura l'occasion de reparler. Mais en faisant la tournée, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui sont dans le modulaire par exemple et qui avant construisaient des maisons préfabriquées en usine. Ça, ça aide aussi au niveau de la main-d'oeuvre. C'est plus facile d'avoir une main-d'oeuvre sur quatre saisons puis qui travaille à l'intérieur et tout ça qui sont en train de revoir et de s'orienter vers le multilogement en préfabriqué. Donc, ils sauvent des coûts, économie d'échelle, achètent leurs matériaux, sont capables de produire rapidement. Mais encore une fois, dans les programmes qui existent des fois, on a de la difficulté à sortir du cadre. Donc, c'est là qu'il faut faire peut-être... Puis c'est pour ça que la tournée est éclairante à ce niveau-là parce que là, je vois ce qui est possible d'être fait et quand on sort de ce qu'on connaît vraiment, la machine n'est pas capable de suivre. Donc, comme on est en crise, il faut qu'on soit capable de répertorier toutes ces initiatives-là et de leur permettre de se mettre en marche plus facilement sans évidemment qu'on veut que la réglementation ait permis en environnement. Tout ça, on n'est pas en train de dire qu'on va mettre ça aux poubelles, mais on peut aller... Tu sais, on l'a vu pendant la COVID, quand il y a des mesures, la capacité à prendre des mesures plus rapides, prendre des... Tu sais, bon, là, je sais, il faut faire attention aux termes, mais regarde, on se donne la liberté de parler, prendre des raccourcis parce que là, je sais que quand on parle de donner des contrats, il y a peut-être eu quelques petits débordements surtout quand on regarde au fédéral, ce n'est pas beau ce qu'on voit actuellement pour ce qui est des applications mobiles, mais je ne veux pas partir là-dessus, mais tu comprends l'idée, c'est que je comprends qu'il faut protéger puis il faut être responsable avec l'argent de l'État, mais l'argent des citoyens, mais on l'a vu qu'on est capable d'aller plus vite des fois, est-ce que là, ça ne serait pas le temps d'accepter le mot crise premièrement, puis de... Ça me ferait rire parce qu'on dirait que c'est tout le temps l'acceptation de mots, le racisme systémique puis tout ça, ça ne finit plus. Anyway, accepter le mot crise puis prendre des mesures plus drastiques là qui... Je suis d'accord, oui. Oui, on est rendu là, c'est certain qu'on est rendu là puis on ne sera pas on ne s'opposera pas si le gouvernement est capable de se virer de bord puis de nous proposer quelque chose, mais là, en ce moment, on est en attente d'un plan. Il y a seulement eu des changements au niveau de la loi, quelques changements positifs peut-être, mais aussi d'autres qui ont coupé des droits aux locataires. Donc bon, il y a tout eu un débat sur le projet de loi 31 adopté hier, mais toujours... Juste pour... Attends un peu, on est le 22, donc quand tu dis hier, le 21 février parce que ça va sortir peut-être dans deux ou trois semaines. La magie du numérique. Je laisse poursuivre. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper, c'est juste... Non, c'est vrai. On va temporaliser un peu nos choses pour être sûr que les gens nous suivent. Ils vont aller chercher dans les nouvelles d'hier ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Non, mais de toute façon, il est assez médiatisé le 31. Je pense que ceux qui sont... Mais parle-nous là, moi je ne connais pas nécessairement... Bien, il y a eu beaucoup de débats entourant la cession de bail. Je pense que c'est là où ça fait... Ah oui, hein. Beaucoup de grogne dans le milieu. Vous vous situez où par rapport à ça sur le PQ? Ah bien nous, il y a eu des amendements apportés par Joël, Arsenault. Bien, on n'était pas en faveur d'enlever ce levier-là. Finalement, c'était une façon de maintenir des prix bas quand on pouvait céder le bail puis garder le tarif qui était... Mais par exemple, si on permet de mieux appliquer la clause G, ça, on est en accord. Donc, ce n'est pas tout qui était mauvais du projet de loi. C'est quoi la clause G? Je m'excuse. La clause G sur le bail, c'est que le locateur est obligé de fournir le prix de la locataire précédente. J'ai eu une femme. Mais ça, c'est déjà... C'est pas déjà dans la... Mais c'est ça. Là, je pense qu'il resserre les règles, plus de sanctions si jamais ça n'est pas respecté. Mais tant qu'on n'aura pas un registre des loyers... Mais c'est quoi les loyers? Le registre des loyers est une bonne solution. tu as beau être là, la règle... C'est ça. C'est que là, on est dans des petites règles, justement, déjà pas appliquées. Personne ne check ça. Donc, c'est ça. Quand on disait prendre les grandes mesures, le registre des loyers, pourquoi on ne va pas vers là, le registre national, obligatoire? Là, il existe des affaires. Le parti va être fini chez les locataires, je peux te le dire. Il est peut-être temps. Mais c'est ça. Parce que ça, cette règle-là, à savoir... Mais c'est pas normal. J'ai un locataire qui te quitte, je double le loyer pour le prochain. C'est illégal, ça. À moins que tu fasses des travaux. Là, en ce moment, dépendamment de... Il n'y a pas de travaux, rien. Il lui donne un saut de peinture. Puis, ah ouais, il a 1000 pièces de plus. Ah, c'est effrayant ce qu'on voit qu'il y a des hausses abusives parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle de fait. On ne s'est pas intéressé... C'est comme la même française. On ne peut pas... On n'est plus qu'à la rire. On choisit les lois qu'on respecte. Tu es rendu quasiment ça. C'est fou, raide. Puis, je suis quasiment valorisé. Moi, ça me fait capoter des fois. Mais en tout cas... Hé, là, je m'égare. On était-tu rendu, ouais? Ben non, mais j'aimerais ça parler encore d'habitation. Là, tu m'as parlé des mesures pour aider. Ben écoute, je vais te laisser aller. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je t'entendais... Là, tu es en train d'ajouter à toute ta... Avec cette tournée-là, tu es en train d'ajouter à ton enquête terrain. Excuse-moi, j'ai l'accroché là-dessus. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on te dit à travers le Québec? Moi, je vois des gens volontaires qui sont prêts à aider, qui ont des solutions, qui ont développé de l'expertise. Je pense au groupe ressources techniques, en logement collectif. J'ai rencontré des cégeps aussi, logements étudiants. Nous autres, on a une proposition, d'ailleurs, qui est de les traiter séparés du reste du lot. Le logement social versus le logement étudiant devrait être augmenté des deux côtés parce qu'il y a toute une classe étudiante aussi. Et même dans certaines régions, c'est une façon d'attirer des gens en région. Le cégep est un moteur économique important. J'entends des maires qui sont volontaires, qui se rencontrent dans des séances extraordinaires pour aller plus rapidement dans la réglementation, s'assurer d'être capable de faire lever des projets, mais trouve qu'il y a un manque quand même. Le nerf de la guerre, c'est d'injecter de l'argent, c'est d'avoir un fonds dédié au logement avec tous les grands partenaires, le milieu municipal, l'AFTQ. tous les acteurs devraient être capables de... C'est fou de voir comment le loyer, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais de voir comment l'habitation... Je t'écoute, puis ce qui me frappe, c'est tellement relié à l'ensemble des autres grands enjeux. C'est pour ça que ça concerne le milieu municipal parce qu'après, ils travaillent avec des usines, avec des entreprises qui essaient d'attirer de la main d'oeuvre ou d'agrandir. Il y a plein d'entreprises qui freinent leur développement, pas parce qu'ils ne sont pas capables financièrement d'expandre ou d'augmenter leurs activités ou quoi que ce soit, c'est parce que le logement est leur principal frein. C'est ce que je te disais tantôt, moi aussi, j'ai été confronté à cette réalité-là. C'est qui? Donc, là, tu parles du municipal. C'est quoi? C'est les élus? J'essaie de voir c'est qui les joueurs? Il faut réunir qui? Là, pour que ça se règle. Tout le monde, il faut justement qu'on soit capable d'avoir un accompagnement des ministères, que ça se parle aussi, parce que là, on n'a pas parlé de la santé, mais si on rajoute aussi le ministère de la santé dans certains projets, comme les RPA et tout ça. Assurément, services sociaux. Tout un casse-tête de faire atterrir quelque chose là-dedans quand c'est des besoins plus particuliers. La question, Denis? Bien, c'est qui qu'il faut réunir autour de la table? Réunir. On réunit qui pour trouver une solution? Parce que là, ça se règle. C'est ça que je me rends compte. C'est qui le porteur du dossier? C'est qui qu'on veut vraiment? Parce que l'État veut avoir la mainmise sur tout. On ne veut pas en donner trop au groupe, à ceux qui développent. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui garde la compétence. OK, mais assume là la responsabilité. Puis là, commence à travailler avec les partenaires locaux. les MRC ont voulu plus d'autonomie, ont réussi à en avoir, mais il y a eu des débats politiques et il y a eu du politique là-dedans. Eux autres, ils voulaient avoir de l'argent. Bien là, il va falloir pérenniser cet argent-là, mais ils ont réussi avec le programme FRR à avoir, je prends l'exemple de chez nous en Gaspésie, avec 2 millions de dollars de cette enveloppe-là, on crée un programme pour pouvoir financer des promoteurs parce qu'il y a cette réalité-là où c'est en région, ce n'est pas payant pour un entrepreneur d'aller faire du logement. Donc, avec 2 millions, vous avez réussi à faire quoi? Bien, d'avoir un incitatif par porte. Parce qu'à 7 millions, on va venir les kings de l'Ossence. Non, mais 2 millions, ça commence à être intéressant. 2 millions, qu'est-ce qu'on peut se payer? Bien non, mais c'est ça, mais c'est parce que justement, pour des entrepreneurs qui sont capables d'aller dans des régions où il y a une rentabilité avec leurs portes, bien, chez nous, ce n'est pas chez nous. En Gaspésie, je ne suis pas en Gaspésie. On avait compris. Mais, c'est juste, même de les attirer, c'est tout un défi. Il y a des surcoûts aussi. Les matériaux coûtent plus cher, des fois, 20 % plus cher en moyenne. Donc, c'est bien difficile de se dire, eh bien, venez développer ça chez nous. On a des places, C'est plus cher en région, les matériaux? il y a un monopole du béton, de l'asphalte, ça aussi, c'est défi. Vous avez une grosse usine de béton à la porte. Écoute, béton. On manque de se faire écraser sur la 132. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Les camions, c'est débile, cette affaire-là. On ne le nommera pas, mais il y a un monopole. Faites le calcul. Je déborde. Donc, les élus, les maires, les élus des MRC, les promoteurs privés. Il faut tous les réunir. Puis oui, il faut être capable d'avoir des incitatifs. C'est ça que je disais avec le 2 millions. Nous autres, on est obligés de payer les entrepreneurs pour venir développer du logement chez nous, alors que des fois, il y a des entrepreneurs dans des villes qui payent la municipalité pour aller développer du logement. On est ailleurs. Et je pense qu'il faut éviter le mur à mur. Il va falloir vraiment avoir des solutions. C'est quoi que tu appelles le mur à mur? Quand on applique la même recette dans toutes les régions, alors que la crise, elle a différents visages des ports de bande où se constitue. C'est pour ça qu'on se promène. D'où l'importance d'avoir les élus locaux à la table. Oui, exactement. Ça me verrait cette expression aussi. Et les MRC, c'est ça, MRC et municipalité. Écoute, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle de tout et de rien. Non, c'est pas vrai. Je trouve qu'on aborde des sujets importants. J'aimerais ça te parler de l'ambiance au PQ parce que là, on en a parlé tantôt. Je disais que les sondages sont favorables. Puis là, il y a eu dans Jean-Lessage une... Je parle comme ça si c'était hier, mais j'essaie de détemporaliser. Il y a eu des rassemblements en fait partout au Québec puis vous semblez attirer pas mal. J'ai vu des photos passer sur les médias sociaux. En fait, je vais arrêter de faire l'épée. J'étais là, moi. Je l'ai vu. Il y avait du monde au bout. Mais pour vrai, puis tu sais, là, c'est sûr mon chevon dépasse. Le monde va se boire un gars martel. Mais la... Christy, c'est vrai que c'est plein. C'est plein partout. C'est quoi l'impact sur l'ambiance? J'imagine que c'est un peu mieux que ça a pu être. Ben oui, c'est un gros party de famille. C'est le même que je le vois. Puis il y en a certains qui étaient partis puis qui s'aient refait leur vie ailleurs. Mais ils sont de retour, ces gens-là. T'as-tu bien accueilli? Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Ah, on l'a toujours dit que le dernier entré laisse la porte ouverte. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Ils ne seraient pas fâchés, pour ceux qui ont été un petit peu butinailleurs, que ça va revenir puis aller les accueillir. Ben oui, parce que l'idée, c'est d'aller en avant. Additionner. Additionner, multiplier, je dirais même. puis on a un chef qui se tient debout, qui est capable de faire lever des foules, qui fait un discours, c'est senti, c'est vrai, c'est profond. T'as envie de marcher à ses côtés, t'as envie de t'impliquer. Hier, ben bon... On peut dire hier. Vous avez compris. Nous autres, on dit hier, mais c'était pas hier, OK? Ben, c'est fascinant de voir, une fois qu'on débarque la scène, tout le monde qui se dit comment moi je peux aider aujourd'hui. Ah oui, hein? Puis il y en a qui venaient de prendre leur carte de membre les jours précédents. Là, c'est pas tous des convaincus de la première heure. Il y a des gens qui s'ajoutent à toute cette démarche-là. Et c'est beau de voir que oui, il y a une cohésion dans la famille et puis des exécutifs de plus en plus garnis et prêts. Mais les gens ont envie de s'impliquer. On le voit dans le financement, on le voit dans le nombre de cartes de membre. Ben, ça va bien. Oui, c'est encore le parti qui a le meilleur financement. Ben, là, il y en a un qui n'a pas de financement par la toute. Je ne sais pas d'autres. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Financement populaire. Nous autres, ça va bien. Oui, c'est ça. Il faudrait voir s'il y a eu une croissance depuis l'arrêt d'un autre parti. Mais en tout cas, ça, ce sera des analyses d'affaires à l'interne. On pourra en reparler. Mais les... Là, j'étais curieux de savoir... OK, là, ça va bien. Comme tu dis, c'est une partée. Mais là, il y a des dangers. Comme je le disais tantôt, ben, je ne sais pas. Ça change en deux semaines. C'est sûr. Ben oui. C'est quoi le plan de match? Comment on marche les fesses serrées ou les péquettes, il faut qu'ils restent? Ou c'est le contraire? Parce que quand tu n'as rien à perdre, c'est facile de faire de la politique autrement. Mais là, est-ce que ça pourrait resserrer? On le voit dans le type de questions qu'on reçoit des journalistes, des groupes qu'on rencontre. On sent que les gens nous posent des questions comme un futur gouvernement. Ce n'est pas seulement comme un parti politique qui a une plateforme électorale, mais c'est comme qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Parce que si, selon les sondages, c'est vers vous qu'on s'en va. Mais nous, on met tout ça de côté parce qu'on a connu des moments plus difficiles. On sait que ça peut varier encore. En politique, si tout peut changer très rapidement, on le voit avec la montée du parti en seulement un an de doubler dans les pourcentages et tout ça d'appui, c'est incroyable. mais ça ne doit pas nous... Vous rendre frileux? Non, mais en fait, c'est qu'il ne faut vraiment pas que ça nous enlève l'objectif de vue, le focus. On n'est pas un parti de pouvoir. On laisse ça à l'autre. C'est un peu ça ce que je me dis. C'est une question que j'essaie de poser en faisant des blagues et je suis maladroit là-dedans. Mais c'est ça que je me demande. Je dis que là, en ayant, en sentant que les sondages sont de notre bord, est-ce qu'il y a un danger que le Parti québécois devienne un petit peu plus calculateur au lieu d'avoir justement... Écoute, tu en as parlé tantôt et je suis tellement d'accord. J'ai assisté encore une fois et j'entends le discours et honnêtement, moi, en tout cas, je pogne de quoi. Ça faisait longtemps, je n'avais pas entendu... C'est l'espoir qui revient. Vraiment. Hier, la thématique, je t'en ai parlé hier soir, la thématique qui m'a impressionné, c'est quand il dit le futur du Québec, c'est la justice, d'avoir justice. Oui. Écoute, moi, quand tu y penses... Je pense que ça, ça parle à plus de monde que de garder la langue française, l'identité. Et puis, c'est vrai, tout ça est vrai, l'environnement, la langue, il y a toutes sortes de raisons de voir l'indépendance, mais au final, qu'est-ce qu'on veut, c'est un retour de la balance. il est temps que le Québec puisse enfin se gouverner, puis selon ses champs, ses intérêts. Moi, je ne vois pas d'angle négatif à ce projet-là. La transition, on va la faire, puis c'est un peu ça que Paul Saint-Pierre-Flamondon disait, je l'appelle Paul parce qu'on est proche. Vous êtes des collègues toujours. Ben oui, fait qu'on se voit souvent, puis c'est ça, c'est ça qu'il disait, puis on va faire ce travail-là ensemble, puis je suis certaine que beaucoup de monde vont lever la main pour le bâtir, le Québec, de demain. Il y a juste du positif pour moi, puis en matière de justice, ça fait tout son sens, puis surtout quand on est en train d'assister à une des grandes crises sociales au Québec avec la parfaite tempête au niveau de l'inflation, crise du logement, l'immigration massive. Où est-ce qu'on s'en va dans le Canada qui nous gouverne? Où est-ce qu'on s'en va? Les élections fédérales qui arrivent et qui vont peut-être aussi alourdir le portrait, noircir le portrait. Est-ce que dans la prochaine élection, la cible du Parti québécois, ça ne sera pas justement le fédéral? Plutôt que c'est la cible qui parle comme... C'est l'échec, oui. C'est l'échec. Au lieu de chercher à picosser après toutes les autres parties au Québec, j'ai l'impression, parce que j'écoutais le discours de l'heure, puis je me disais, il n'y a pas un discours qui parle plus puis qui crée de l'adhésion plus que justement soulever ces espèces d'injustices-là. Mais pas dans un mode angry piquet, comme on n'a pu vivre. Il faut bien doser. Je les appelle les petits oui, ceux qui sont sur Twitter, ils ont des petits oui à côté de leurs avatars. Ils sont tout à fâchés. Mais justement, la tonalité a changé. C'est un projet collectif, rassembleur. Moi, je suis dans cette mouvance-là, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont pesé sur ces arguments-là. Véronique Yvon, c'est la justice aussi depuis toujours. Mais je pense que tous ces grands personnages-là, il y en a plein qui veulent donner de leur temps. Je parlais des militants qui voulaient s'impliquer, mais on a aussi des gens qui ont fait de la politique active, des anciens députés, beaucoup, beaucoup de monde. Paul Crête, toujours au poste. D'ailleurs, ce serait le fun que je vais inviter Paul Crête à venir s'asseoir. Là, imagine, ça va être débile. On pourrait faire une série avec Paul Crête. Réconte-nous ça, toi. Tu serais malade. Merci beaucoup, Mégane, d'avoir accepté une entrevistation, d'être venue. Ça fait, là, il faut arrêter. Moi, vous laissez aller. Je vais te laisser aller. Je dis vous parce que t'es accompagnée. En fait, non, parlons de ça un peu. T'es suivie par une journaliste toujours bien. Je ne la nommerai pas. Je me sens lié à tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce projet-là? C'est un très beau projet. Moi, j'ai vraiment accepté avec beaucoup de joie. C'est Karine Gagnon, journaliste au Journal de Québec, auteur aussi, chroniqueuse et plein d'autres titres formidables qui font un portrait de politiciennes qui ne sont pas élus. Finalement, On va l'inviter à venir nous le raconter. Peut-être que ça va être sorti. Regarde, ça nous fait des gros non, 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 on va arrêter. Mais je ne veux pas en dire trop, sauf que c'est un projet, c'est un article qui va sortir éventuellement dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes pour mettre de l'avant du leadership au féminin. Exactement. J'ai trouvé ça très intéressant et une grosse journée qu'on a eue et ça a été vraiment franchement agréable. On est observé dans ta tournée. Donc, voilà, c'est ça. Je te remerciais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Merci beaucoup aussi à vous à la maison. Vous le savez, quoi faire, je n'arrête pas de le dire. Allez sur Apple Podcast. Donnez-nous 5, les évaluations 5 étoiles. C'est important parce que ça favorise notre découvrabilité. Puis mettez des petits likes un peu partout. Donc, voilà, merci beaucoup. Des entrevues comme ça, vous le savez, on en a plein. On en a avec Paul. On va en avoir une avec Joël bientôt. Paul Crête ou Paul Saint-Pierre-Plamondon? Paul Saint-Pierre-Plamondon, mais j'en voudrais d'autres. Moi, là, Paul Saint-Pierre-Plamondon pour les audiences. Je regarde les balados, les autres balados. Je suis tout le temps en train de me comparer au Québec. Puis tous les balados qui ont Paul, tu vois que, mettons, ils ont 100 écoutes sur tous leurs épisodes. Puis l'épisode avec Paul Saint-Pierre-Plamondon, il est à... C'est des milliers de vues. C'est incroyable. Puis c'est intéressant d'en écouter quelques-uns. Moi, Paul, je vais me l'envoyer. Je le prends une fois par moi si vous voulez. Aucun problème. Mon audience va exploser. D'ailleurs, il aime ça parce que ça lui permet d'aller au fond de ses réflexions. Et même, des fois, ça l'inspire sur d'autres. Ça lui permet d'aller loin dans ses idées. Moi, il me ferait. Il pose une question. Puis là, il est comme, il dit, tu ne me croiras pas? On le sait. L'autre fois, je lui demandais, j'ai dit, par rapport à la présence média, j'ai dit, c'est fou de la présence média. J'ai dit, c'est fou ta présence média. Ta présence média, elle a explosé des personnes. Il part à rire. Il dit, Denis, je dis, nous autres, on n'a pas le temps de voir ça passer. Il dit, on a un tout petit cabinet, on n'a pas de personnel. Je n'ai pas de rapport sur la présence média. Ça contribue à ce que tu disais tantôt, à savoir qu'il est vraiment focalisé. Ça le garde focalisé sur les bonnes raisons. Comme René Lévesque aussi, moi, c'est ça qui me fait penser à nos grands, depuis la création du parti. En fait, René Lévesque, il n'était pas dans le bruit ambiant. Il avait son objectif. Puis, il ne se laissait pas déconcentrer facilement par tout ça. Puis, sa popularité, il ne s'enflait pas la tête avec ça. Puis, j'ai l'impression que Paul est vraiment dans la même position. De toute façon, quand il a deux minutes, il s'occupe de ses trois enfants. Ça a doué le garde-occupé. Bon, là, c'est vrai. N'arrête pas de dire qu'on s'en va. Puis, on ne s'en va pas. Mais là, on s'en va. C'est Denis Martel qui est au micro. On se revoit pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada